... Nous avons été reçus la semaine dernière, successivement par le ministre de l'Economie et des Finances, Abdelhaïd Abdeljalou, qui nous a prêté une oreille attentive, puis reçus le même jour par le ministre Abdelhaïd Dufsar, qui a été aussi d'une totale transparence par rapport à ce problème. Effectivement, je peux confirmer que 4 milliards ont été payés aux réceptifs hôteliers, et qu'il reste 3,7 milliards à payer, et qui ont été transmis au ministère de l'Economie et des Finances pour règlement. Donc je peux confirmer que 4 milliards ont effectivement été payés par le ministère de la Santé. L'ouverture des frontières également, vous savez, c'est une question de souveraineté. Nous ne pouvons que soutenir notre gouvernement, notre État, dans toute décision qui relève de la souveraineté de l'État. Ceci dit, nous allons prendre l'angle avec les autorités pour que des fenêtres puissent être ouvertes, pour permettre, encore une fois, aux gens qui viennent visiter le Sénégal, donc aux touristes qui disposent d'une réservation d'hôtels et d'un billet d'avion, qu'ils puissent venir librement au Sénégal, pour éviter, encore une fois, d'aggraver la situation dans le secteur. Et je pense que nous allons trouver une solution, il y a déjà un début de solution, qui ne remet pas en cause, encore une fois, le principe de souveraineté de l'État, que nous appuyons et que nous soutenons. Mais je crois qu'il y aura des fenêtres qui seront trouvées pour permettre à ceux qui viennent, aux habitués du Sénégal, de venir visiter leur pays, parce qu'il faut quand même penser à l'après-Covid. La Covid n'est pas là pour l'éternité, il faut qu'on se prépare, je veux dire, pour l'après-Covid, il faut qu'on se prépare à des investissements, il faut qu'on se prépare à une communication, je veux dire, en rapport avec l'agence sénégalaise de promotion du tourisme, que dirige avec Brio notre ami Pape Maua Diouf, je veux dire, et nous allons également, avec le ministre Al-Unsar, dont nous saluons également la disponibilité à notre égard, à chaque fois que nous avons eu besoin de lui, imaginer, je veux dire, une vision concertée, consensuelle de ce que devrait être une promotion forte pour permettre au Sénégal de revenir sur les marchés émetteurs.